Alors Alune Tine, forcément, parce que l'état qui était en train de faire la question, c'était pour comprendre comment le travail. C'est une affaire de militaire. Mais forcément, vous posez des questions, vous avez la classe politique malienne dans tout ça. Qu'est-ce qui est la responsabilité et où est-ce que vous avez la responsabilité ? Je t'ai la responsabilité, je me suis dit à l'aide de Kamsa Traoré. A l'aide de Kamsa Traoré ? Oui, oui, tout à fait. Bon, le problème de Marie, c'est ce que nous avons besoin pour nous, nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous, nous avons besoin d'un problème de nos états et de nos institutions. C'est-à-dire, si vous avez une classe politique, nous avons besoin de nous, de nous, de nous, de nous, de nous. L'État familial, l'État c'est moi, l'État des colonels. Alors, si on a fait une patrimonialisation, on a fait des élections, si on a les élections, ce qu'on a dans toutes les régimes, un régime illégal et légitime, c'est le tour de l'autre. Si on a entendu les politiciens, ce qu'ils articulent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas de bataille idéologique. Donc, si on a regardé, on a fait un peu de bataille idéologique. Les imams. Ça veut dire que le discours politique n'est plus un discours audible. Si on a un poste, on a un ressourci. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, la classe politique est responsable de ce qui s'est passé. Responsable. Militaire, il est là. Au lieu de dire, écoutez, nous, 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 nous sommes en train de faire la transition. Puisque tout le monde mange, on va manger. Le militaire, c'est vrai. Donc, nous, nous sommes en train de faire un aspect. Ils ont rusé. C'est-à-dire qu'il faut le dire, le sommet des chefs d'État et de gouvernement, ils ont négocié, ils ont tout fait pour que moi, il est en train de faire un civil. Ils ont tout fait. Parce que nous sommes en train de faire un travail. Et puis, et puis, quand il commence, il a commencé le міtильer, il chce voir, il a massacré en même temps. Il commence, il ne sait pas ce que vous connaissiez. Le kier Bandaï a eu un citoyen qui s'est fait une grève. Il Pedal a commencé, on a démissionné, parce que je sais que, on a toujours décédé. Ilianisé à des wartateurs. ils ont tout pris même les gouverneurs de région même les gouverneurs de région les deux tiers les militaires et les policiers les commissaires de police ils ont tout pris, oui en réalité les gens ils vont ils se servent donc, l'état il y a 4 appuis Mali, mais Mali a 3 appuis et c'est extrêmement important de faire attention parce que l'état il y a 3 appuis quand il y a 3 appuis, ils ne savent pas les gens qui sont là, ils ne savent pas ils ne savent pas et les tchadiens ils sont plus efficaces ce qui veut dire que c'est beaucoup plus vulnérable 1200 qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont attaqué parce qu'en fait les gars ils ont attaqué ils mettent des souffrances, intervenir peut-être que les gars ils ont tu comprends donc aujourd'hui Mali c'est moi qui s'envoque je le dis et Mali est là tu sais est-ce qu'il n'y a pas de risque que l'état disparaisse au Mali ? mais écoutez l'état 3 appuis c'est une image pour les gens qui connaissent ça veut dire le caractère aussi vulnérable et efficace complètement c'est à dire que je ne comprends pas que militaires normalement doivent être des stratèges et puis ils sont les dernières institutions ils ont appuyé mais aujourd'hui il y a des divisions à l'intérieur de l'armée mais attends mais écoute ils ont pris des généraux 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 ils ont pris des défenses et des commandes de sécurité ils sont en prison mais je pense que ils ont les arrêtés parce que quand même au niveau au Mali ils ont travaillé parce que j'ai vu que le bâtonnier de l'ordre des avocats Moustapha Sissé ils ont négocié ils ont déjà 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 donc moi je pense que il faut que l'État il faut que nous avons une dissuasion forte pour que les militaires ils ont parce que il faut faire cette place qui c'est un gars délique ça veut dire que les armées les gens les plus aguerris sont les patrons c'est un président de la république président de la transition c'est un bon soldat comment comment lutte contre le terrorisme lutte contre le terrorisme oui je suis le patron quand même en réalité c'est le métier c'est tué oui 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 force spéciale c'est vrai la force spéciale je suis le patron donc je suis le patron c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe qui donc il faut nous user de voix diplomatique acte de voix une dissuasion forte pour que franchement nous allons aller à l'affaires militaires même si nous allons négocier avec nous si nous allons nous allons nous allons nous allons rassurer oui bien en sanction il faut faire extrêmement attention aujourd'hui les américains sont nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons mouane déni bloquer je crois qu'on avait évoqué ça dans un premier temps le sénégal avait dit non manet bouillou ag fof quand à sénégal mommé moi bloqué bouillou punir le peuple malien parce qu'ils ne sont pas responsables d'un autre la responsabilité de la commission internationale acte hawaii cédé à l'union africaine d'acte n'aiména c'est vrai alors qu'à djali diakité bi mignon ni à similat et ami vidéo que j'ai le pouvoir au mali pariswana mais puis au sénégal a une bonne nouvelle pour le mali à mener c'est beaucoup d'état je me rappelle à mme kocham neti qu'on allait faire de mouner on n'a plus de on n'a plus dit jamais des militaires parce qu'après d'une boue du juge du pouvoir venu l'encre de juger dans une situation au bloc n'y a pas d'accord avec ça je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec ça parce que militaires et vignes et d'abord n'y d'un coup tout deux coups d'état mais manteau ce soir au boc mon khalatou monique et à la l'outarmanie du cour d'état parce que cour d'état il faut expliquer nos soins mais l'al non chan qu'une état la pour une rame co il faut que n'y monnaie d'accord qui notion que l'état la défaite en amnano hamle l'un d'un 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 de dînes ni way coude à la non non parce que aussi j'ai bain m'a bain morts non Non, non, non. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Très bien. Allez-y. Si je ne peux pas dire que je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Donc, alors, je me suis dit, voilà une situation, je vais vous parler, je vais vous parler de la nature française parce que c'est un monde. Allez-y. Politiciens, et sociétés civiles, et population surtout, et ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si les politiciens et les sociétés civiles, ils ont des gens qui nous ont dit, Ibeka, ce qu'ils ont dit, c'est la population, c'est son nom. Si les politiciens, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Parce qu'ils ne sont pas. Dans tous les pays africains, l'opposition au pouvoir, ils ne sont pas. Aujourd'hui, ils ne sont pas en train de parler. Ils ne sont pas en train de parler. Les politiciens. Les politiciens. Les politiciens. Les politiciens. ne sont pas en train de parler. Ils ne sont pas en train de parler. Ce qu'ils ont dit, c'est que c'est la population, c'est la population, c'est la population. C'est la population que je veux dire. C'est la population que je veux dire depuis. ils se connaissent mais les populations ils ne savent pas les meetings ils ne savent pas donc d'une part il faut distinguer les acteurs la population les acteurs politiques donc le pouvoir et la société civile pouvoir soutenu par la communauté internationale parce que c'est un pouvoir entre guillemets légitime parce qu'il est élu bon mais il tient sur la légitimité de qui ? de la population mais la population en avait marre comme une fois finalement 4 mois durant 4 mois finalement les militaires ont dit on va les séparer comment on va les séparer ? nous on s'interpose on les met tous de côté on prend les choses en main pour le monde pour le monde il faut faire de nous on est pas venu pour rester on veut créer des institutions solides dans le cadre d'une transition concertée avec toutes les populations les populations l'opposition la société civile et la majorité on veut mettre en place des institutions solides et aller vers des élections dans un temps raisonnable mais qu'est-ce qui s'est passé ? la communauté internationale nous avons imposé nous avons nous avons nous avons mais il ne faut pas que les gens oublient que les militaires là aussi nous avons 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 les mêmes problèmes que la société civile que les civils plutôt la population civile et surtout en plus nous avons des défis nous avons nous avons des défis un homme qui est au pouvoir mais combien de fois il y a eu des scandales qui apparaissent en Fofu ils ont acheté à coup de milliards des armements qui ne sont même pas fonctionnaires ça ça fait mal aux populations ça fait mal à l'armée et l'armée est en train de perdre des hommes à chaque fois mais l'armée là c'est pas n'importe quelle armée toutes les armées africaines maintenant ont commencé à changer de visage ce sont des armées constituées d'intellectuels des gens qui ont une maîtrise de la géopolitique internationale et qui connaissent un peu les populations et qui vivent parmi eux et qui savent ce qu'il faut mais pourquoi ne pas croire un temps soit peu à l'honnêteté et à la bonne foi des militaires et croire qu'ils peuvent mener quelque chose de bien dans un pays pourquoi tout le temps retomber sur eux à bras raccourcis si on les avait écoutés on les avait écoutés on avait écoutés la population parce qu'en fait tout le monde avait dit que les militaires bravo pourquoi ? mais parce que les gens en avaient marre il fallait quelqu'un pour les départir la communauté internationale dont on parle la CDA l'Union africaine ils ont tellement fait des négociations pour essayer d'intervenir des histoires de gouvernement de l'union nationale tout ça la population a dit niaite on ne veut pas et c'est vrai ils veulent qu'ils partent parce qu'il a fait ses preuves on a vu toutes ses faiblesses et ses faiblesses là si on les laisse continuer ça va aller complètement à la dérive ils étaient déjà dans la dérive mais ça va aller complètement au chaos mais maintenant il faut trouver d'autres solutions mais il faut quand même qu'on n'essaie de nous on a voté des lois à l'OIA on a voté des lois à la CDAO coup d'état c'est exclu coup d'état c'est ici mais coup d'état c'est quoi il dit mais vous n'avez pas coup d'état vous n'avez pas coup d'état mais vous n'avez pas coup d'état il dit coup d'état d'abord voilà parce que c'est ça le fond du problème donc il y a quelque part une mauvaise appréciation de la situation au Mali qui a conduit à tout ça